quand tu pars de ce GN ça c'est inférieur ou égal au produit des valeurs absolues tu vois qu'il y a un max et tu te dis il faut que je regarde ce max parce que je sais que je tends vers 0 simplement et donc il faut que je regarde ma norme infinie et là le premier réflexe c'est d'essayer de venir majorer cette fonction par une fonction dont on a la norme sup et valeur absolue est une norme multiplicative donc on peut c'est ce que tu as fait tu as dit c'est plus petit que le produit des valeurs absolues voilà ce que tu as fait donc voilà pourquoi tu m'as parlé nous sommes moins x donc ça c'est le bon réflexe et ça fait toujours plaisir au professeur si tu lui dis car valeur absolue est multiplicative ok c'est bon ? ouais voilà tu montres que tu as compris que la vieille norme que l'on connaissait c'est une norme qu'on est en train d'apprendre on a généralisé donc ces normes là hop je les ai facilement et on pourrait même dire du coup moi j'allais majorer par n x puissance n ok parce que au final parce que ça c'est inférieur à et ouais parce que donc la norme infinie de ça tu sais que c'est égal à 1 ouais c'est ça ? oui parce qu'elle est décroissante c'est que elle est décroissante 0 1 c'est 1 la même donc attention au typage donc la fonction 1 moins 1 moins x est décroissante donc la norme sub c'est égal à la norme du premier terme est égal à 1 moins 0 est égal à 1 ok donc tu te dis c'est plus petit que la norme infinie de n x à la puissance n puisque les normes infinies sont aussi des normes ouais on n'est même pas besoin de passer par la voie absolue et tu as montré que ça ça vaut 1 donc ta majorée par une norme mais cette norme elle dépend de x donc c'est pas elle dépend de x mais tu vas te dire n x n c'est une fonction croissante ouais elle est croissante donc cette norme infinie c'est la valeur du dernier terme je suis sur un support borné qui va de 0 à 1 d'accord ouais donc à ce moment là du coup c'est n et bien tu dis que c'est n fois 1 à la puissance n 1 vaut n ouais c'est ce que j'avais trouvé mais elle manque de pot elle converge pas oui mais du coup sur 0 à 1 c'est ce que j'avais trouvé donc ça marche pas alors attention tu sais que la norme infinie de g de n moins la limite simple qui est 0 ouais est plus petite que n donc on peut pas conclure on dit pas que ça converge pas on dit qu'on peut pas conclure d'accord ah ouais j'ai majoré par un truc qui tend vers l'infini si je veux conclure il faudrait en fait que je la minore par un truc qui ne tende pas vers l'infini pardon je veux montrer que ça diverge il faut que je la minore par quelque chose qui tend vers l'infini ok d'accord ouais il faut que toi tu construises une intuition alors l'intuition il faut être un peu malin on voit qu'il y a un max et ça va nous faire encore du max qui se déplace vers le 1 ouais qui reste un angle donc on sent que elle va pas converger et là je vous je te montre le desmos maintenant euh ah qu'est-ce que c'est ces trucs attends j'ai un truc devant je dois l'avoir que moi donc voilà le desmos j'écris la fonction j'ai mis un curseur n et je la joue on voit qu'il y a un max là vous voyez ouais donc euh soit je trouve ce max et donc il vous faut écrire la dérivée et chercher si ça tend vers zéro euh soit avant d'aller chercher un max euh je peux trouver donc un point qui ne converge pas mais je peux penser quand même à ces histoires de continuité ouais est-ce que c'est continu ouais sauf que là manque de pot c'est continu oui parce que c'est ce que j'ai fait pour la convergence simple j'ai d'abord étudié sur zéro on se dit zut ma parade que je voulais avoir en disant euh ben cvu implique continue puisque les GN sont continue euh cette parade je peux pas l'avoir euh parce que ma limite zéro elle est continue et donc j'aurai eu une non continue qui m'implique non cvu donc là je peux encore rien dire donc on avait un pas de pot et je pense que c'est le moment il faut aller chercher ce max et calculer cette dérivée chercher quand est-ce qu'elle s'annule d'accord ok ou trouver un point euh alors euh on peut essayer mais ça c'est parce qu'on a quand on a des points on peut tenter des choses au pif on je sais que si je prends un point ici qui se rapproche de 1 avec n ça va donc je peux tenter des fois ce point là vous voyez ce que je veux dire euh j'ai j'ai n de euh attendez qu'est-ce que j'ai fait donc je peux chercher euh soit je cherche l'argument du maximum je cherche vraiment à résoudre pour qu'à x j'ai ma valeur max ça je peux me dire il suffit que je me déplace avec attendez je vais mettre un 2 un 2 sur n euh bon je me plate un peu dans l'animation allez voilà je vais faire un point qui a pour ordonner 1 moins 2 sur n et qui vaut ça il veut pas me l'afficher bon pourquoi il veut pas me l'afficher ah tant pis c'est dommage euh c'est dommage qu'il arrive pas à me l'afficher attendez je vais faire autrement bon il veut pas c'est dommage mais vous pouvez tenter vous savez que ce max il va se rapprocher de 1 lorsque n tend vers l'infini donc vous pouvez tenter euh de ne pas chercher le max ça c'est si on a le temps hein mais si vous faites 1 moins 1 sur n vous risquez d'avoir quelque chose qui ne tendra pas vers 0 ok d'accord sinon ben vous vous cognez la dérivée vous cherchez vraiment l'argument de ce max mais on voit clairement que ça ne converge pas uniformément ok ok ouais ouais ok ok du coup ça fait ça doit valoir 1 sur n ou un truc comme ça c'est quelque chose de toute façon va tendre vers 1 lorsque n tend vers l'infini ouais c'est souvent 1 sur n donc là vous avez des éléments de vérification et donc ça c'est le coup classique donc ce qui va se passer je continue sur 0,1 vous voyez qu'il n'y a pas de convergence uniforme ouais contre le coup classique après c'est de prendre un truc inférieur avec un A strictement plus petit que 1 ouais ouais là c'est ce qu'il y a la question d'après c'est plus petit que 1 voilà vous avez le max là qui va finir par décembre et donc là vous aurez CVU sur c'est la question qui suit d'ailleurs voilà c'est c'est ça les séries d'accord et la série oui oui mais si vous avez vu le cours on va faire la pause vous avez une urgence qui est l'interro mais c'est au programme je crois de l'interro les séries du coup non les séries numériques pas les séries de fonction si il me semble ah ouais ouais j'ai le mail là sous les yeux ou juste la définition oui enfin pas tous les théorèmes de la suite parce que celle-là série ah mais non suite de fonction ah oui les séries non pas ok pas les séries de fonction d'accord ok les séries numériques on n'a pas fait les TD encore on ne m'a rien inquiété de fonction on n'a pas fait la fin on n'a pas fait les si tu en a af情 qui aود le sillon non plus on n'a pas fait la fin mais pas la fin on n'a pas fait la fin